Les amis bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez facile, assez tranquille, assez chill. Aujourd'hui je vais tout simplement réagir à un espèce de petit blind test. Voilà, une vidéo simple à faire, une vidéo mignonne mais ça remplit mon calendrier. Et aujourd'hui je vais tout simplement réagir à un anime opening quiz version piano. Oui, je choisis la version piano, pourquoi ? Parce qu'article 13, donc je ne peux pas écouter d'opening normaux. Donc je me suis penché vers des quiz en version piano, comme ça je ne me ferai pas strike. Et du coup c'est une vidéo assez mignonne, en plus j'en ai déjà fait plusieurs moi de mon côté. Je me suis dit allez on va faire une version assez simple en vidéo en plus. Et puis ça va me permettre d'écouter des openings peut-être que je ne connais pas. Et de vous faire écouter en plus des openings version piano parce qu'il y a des artistes qui font ça. Qui je trouve en plus sont très 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 talentueux. Donc ça va permettre en plus de faire de la pub pour ces personnes qui font ces versions piano. Donc moi j'adore ça. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer à réagir. Donc il s'agit de la vidéo de la chaîne quiz animée. Voilà, donc qui est tout simplement anime opening quiz piano 45 openings. Qui va du very easy vers le very hard. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais baisser légèrement le son. Bon c'est très bien, je peux le laisser comme ça. Je vais peut-être le baisser au niveau de la vidéo légèrement. J'espère qu'on entendra assez. Mais c'est parti, let's go. On est parti pour ce quiz. Donc on va voir. Déjà j'entends du Kaguya-sama. Déjà ça me fait très plaisir, j'entends du Kaguya-sama. Allez c'est parti. Good luck, have fun. Je vais baisser un peu. SNK. On est en very easy pour l'instant, donc c'est normal que ce soit facile. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais baisser encore un peu le son. Ça me semble un peu fort. Dans mes oreilles aussi, ça me semble fort. Bah c'est Pokémon. C'est Pokémon ça. Bah oui c'est Pokémon. Ok, ensuite. Bah. Je vous laisse 5 secondes pour répondre. Trop facile. Bien sûr que ce soit Art Online. Trop facile. Tokyo Ghoul bien évidemment. Alors je connais l'artiste qui a fait cette version. J'adore cette version en plus. Ok, bon c'est trop facile pour l'instant. Naruto Shippuden bien évidemment. Bluebird. On le connait, on l'adore. Il est incroyable. Il est très apprécié par beaucoup d'entre vous. Bluebird. Bah c'est Death Note. Bien sûr que c'est Death Note. Code 10. Trop facile. J'espère que vous m'entendez assez. Ouais, ça ne me dit rien. Je ne connais pas. Ah, je n'aurais pas deviné. Maintenant que je l'entends oui. Je n'aurais pas deviné. Ah ouais, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Oh, je n'ai failli pas trouver. La honte. Moi qui suis un gros fan de Dragon Ball en plus. Angel Beats. Trop facile. J'adore Angel Beats. Incroyable animé de Maeda. My Hero Academia. Bien évidemment. Ok. Ça va pour l'instant. Food Wars. Bon, ça va. On est encore en easy. Il y a 45 opening, on est au 13ème. C'est trop facile pour l'instant. Food Wars, bien évidemment. Ok, Food Wars. Allons-y. One Punch Man. On est en easy, on est en easy. Calmos, on est en easy. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Oh, je connais. Oh, je connais. Ah, c'est Bleach. Putain, je n'aurais pas trouvé. J'arrive. J'ai du mal avec certains trucs. Bon. Mirai Nikki. Mirai Nikki. Mirai Nikki. Mirai Nikki. Il y a deux réponses que je n'ai pas trouvées pour l'instant. FM AB, bien évidemment. Je n'aime pas le premier opening de FM AB pourtant. Mais bien évidemment, c'est FM AB. Passons. Allons-y. J'ai l'animé en DVD. No Game No Life, bien évidemment. Ah là là, trop facile. Trop facile. Un peu plus de challenge. One Piece. On adore. Oh, putain, je connais. Oh, c'est Blue Exorcist. Oh, oh, oh. J'ai failli pas trouver. J'ai failli pas trouver. C'est Blue Exorcist. Mais c'est IQ, ça. Non, c'est pas IQ. Non, c'est pas IQ. C'est ReZero. Oh, non. C'est ReZero. J'adore, j'adore en plus. Seriously. Il y en a une april. Bien évidemment, j'adore cet anime. Ah, Shigatsu, bien évidemment. Oh là. Je sais pas. Mais je connais. Souliteur ? Oh, oh, oh. J'ai trouvé. Je suis trop content. J'aurais pensé pas. Hunter, Hunter. Ah oui. Ça, c'est pour toi, Magic. Je sais que t'aimes bien Hunter, Hunter. C'est pour toi, ça. C'est cadeau. Oh, je connais. Ah, merde. Je sais pas ce que c'est. Je connais. Oh, putain. Puis pourquoi le premier opening de Ron Noragami ? Je m'en souviens jamais de le premier opening de Noragami. You're a nice. Yes. Guilty Crone. J'adore cet anime aussi. Incroyable anime, Guilty Crone. J'adore, 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 j'adore. Bah, c'est... C'est quoi ? C'est Black Butler ? Ouais, ouais, c'est Black Butler. J'ai besoin de répondre ou pas ? Evangélion. Evangélion, bien évidemment, Evangélion. Desparade. J'adore cet anime. J'adore beaucoup. Ce côté un peu mensonge, parce qu'il faut savoir que l'opening... Allez. Petite anecdote, petite fun fact. Enfin, c'est pas vraiment une fun fact, c'est une anecdote. Vous savez que, si vous ne le savez pas, l'opening de Desparade est mensonger. Ce qu'on appelle un opening mensonger, c'est un opening qui est en total décalage avec le message transmis dans la série. Et Desparade, c'est exactement le cas parfait. Parce que Desparade a un opening très joyeux, très rythmé, alors que l'anime est vraiment pas du tout joyeux, pas du tout rythmé. L'anime est vraiment très sombre et très froid, et les thématiques qui sont décalées et qui sont expliquées dans la série sont absolument en opposition totale avec ce qui est expliqué dans l'opening. Alors oui, l'opening de Desparade est un opening mensonger. Il faut le savoir, ça. C'était une petite anecdote. Je connais, mais j'ai pas. J'ai pas. Ah, Steins Gate. Oh, j'aurais pas trouvé. Cette version-là, j'aurais pas trouvé. J'adore Steins Gate. Et la version... Je connais, mais je sais pas. La Dagan Run-Page, je connais pas. Ah, la Dagan Run-Page, je connais pas. Ah bah, oui, bien sûr. Clannad After Story. Oh, putain. Arrêtez, vous allez me faire chialer. J'adore Clannad After Story. Ah, j'adore cette anime. Incroyable. Reste In Peace Kyoto Animation. Ah, oui. J'ai une figurine de cette anime. J'ai un peu ça de cette anime. C'est bien évidemment, c'est darlingé de Franks. Bah oui. Incroyable aussi. alors je sais c'est quoi ah mais si 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 c'est merde 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 à ces gars avec amigakilo j'aurais j'ai pu le ton mais je connais mais je le compte pas j'adore cet animé et le manga s'est incroyable charlotte charlotte un autre animé de maïda qui est vraiment détesté parmi beaucoup de gens non moi j'adore charlotte non j'adore cette musique j'adore cette musique encore une fois rest in peace au studio kiyoto ami vous savez quoi je l'ai pas nabai nanbaka j'ai pas vu j'en connais pas ah je n'ai pas j'ai pas non plus assis bas si c'est une moto maru chan enfin putain mais si c'est une moto maru chan bien bien sûr très populaire au japon vous savez faire battre mon coeur la guille sama vous savez me faire plaisir que nous ce voir oui 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 ah ça c'est pour reik ça c'est pour reik sensei qui adore kyokai no kanata voilà ça c'est pour reik ça qui aime bien kyokai reik si tu passes par là mais le pouce bleu je l'ai bah oui cette souris kou no tenchi on atteint la version piano par contre j'aurais pas trouvé gabriel dropouts oui et c'était la fin c'est la fin et c'est la fin et bah les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura fait plaisir malgré que c'est une vidéo facile à faire c'est une vidéo très facile très mignonne elle m'a plu en tout cas malgré toute l'affaire ça m'a beaucoup plu donc n'hésitez pas à me donner votre score moi je l'ai pas faudrait que je le recalque je le mettrais peut-être dans les commentaires n'hésitez pas à me donner votre score donc c'est sur 45 donc c'est un point par opening c'est marrant j'aimerais bien voir vos scores si vous voulez ce genre de petites vidéos mignonnes entre deux genre j'ai pas d'idée de vidéo le vendredi bah je vous fais ça ou le lundi par exemple pour creuser un trou car vous savez qu'en ce moment je peux pas me permettre de faire de grosses vidéos et puis celle-ci bah je sais pas je suis tombé dessus par hasard je me suis dit allez on va faire un petit opening enfin une petite blind test vite fait ça va être sympa mignon convivial je pouvoir en plus vous pourrez en plus me donner vos scores dans les commentaires donc ça va pouvoir être sympa merci tous d'avoir regardé cette petite vidéo très mignonne et on se retrouve pour une prochaine à plus tout le monde ciao bye